Bonjour, c'est Mme Bel-Hosseine Kiyahina, chargée de cours d'introduction au droit à la Faculté de sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales à l'Université Abdurrahman Mera de Béjaïa. Donc ce cours, il est destiné aux étudiants de première année 30 communs SEGC et il est dispensé à distance pour nos étudiants. Donc pour ce deuxième cours, c'est le deuxième cours, le premier cours on avait fait un peu le tour sur la définition du droit, de ce module-là, le droit objectif. Et dans ce deuxième cours, on va travailler et on va étudier les caractères de la règle de droit. Donc dans ce chapitre premier, on étudiera, pourquoi on étudiera les caractères de la règle de droit ? Parce que la règle de droit, on dira que dans la vie quotidienne d'une société, les règles, elles sont différentes, qui régulent la vie des sociétés. Donc pour discerner la règle de droit des autres règles, par exemple les règles de religion, les règles de morale, Donc il faudrait bien sûr étudier les caractéristiques intrinsèques de cette règle de droit qui l'a fait, si vous voulez, discerner des autres règles. Donc on discerne la règle de droit par ses principaux caractéristiques. Elle est plus souvent obligatoire, générale, permanente et elle a généralement une finalité sociale. Pour la règle de droit qui est générale et abstraite, dire qu'une règle est générale signifie qu'elle a vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ça veut dire, si je prends par exemple l'article 124 du Code civil, il prévoit que tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela explique qu'elle soit toujours formulée d'une manière impersonnelle. D'ailleurs, on trouve des formules quiconque ou toute personne. Donc la règle de droit, elle concerne chacun et elle ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois, elles s'appliquent à un groupe de personnes. Par exemple, si je prends la charte des étudiants, elle est destinée à réguler la situation des étudiants, leurs devoirs, leurs droits et obligations à l'enceinte de l'établissement universitaire. Donc ça peut être aussi un groupe de personnes. Cela peut être, par exemple, le droit médical qui est destiné pour les médecins, le droit des salariés, le droit pour les employeurs, le droit de la fonction publique, etc. Donc elle peut viser une catégorie de personnes. Mais cela n'empêche pas qu'elle reste une règle générale et abstraite. Donc cette règle de droit qui est générale a la vocation à s'appliquer à toute personne appartenant à une catégorie bien précise. Même si la règle de droit vise une catégorie à laquelle une seule personne appartient. Par exemple, si je prends la constitution algérienne, à partir de l'article 84 jusqu'à l'article, je crois, 102 ou 103 de la constitution, elle vise le président de la République qui est en fonction. Cela veut dire que quand ces règles-là, elles régulent ou bien elles visent le président de la République, mais elles ne le nomment pas, elles sont destinées à la personne qui occupe ce poste. Donc en principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre la discrimination individuelle. Cela n'empêche pas que la règle de droit peut être discriminatoire, bien sûr, à l'égard d'un groupe de personnes pour des motifs louables. Accorder plus de droits aux personnes âgées, c'est un motif louable. Une personne, la protection par exemple de la femme enceinte, la femme qui allaite par exemple, accordée à la femme qui allaite après son accouchement, deux heures d'allaitement pour garder son bébé. Donc, ce caractère général de la règle de droit, il permet de distinguer d'autres normes juridiques. Par exemple, quand on dit une règle de droit, des fois par exemple, si je prends un décret présidentiel, un décret présidentiel, il peut constituer en lui-même un règlement destiné à réguler un domaine bien précis, comme il peut être une décision individuelle. Cela veut dire que le décret présidentiel qui nomme un wali ou qui nomme un recteur à son poste, il reste le décret de nomination ou bien mise en fin des fonctions d'une personne. Celui-ci reste une disposition personnelle et non pas une disposition générale. Cela veut dire que ce n'est pas une règle de droit. D'accord ? Donc, pour la règle de droit, on a dit qu'elle était générale et abstraite, mais cette règle de droit aussi, elle a une deuxième caractéristique qui est une règle permanente, c'est-à-dire qu'une règle de droit, elle a une application constante pendant son existence. Donc, elle a vocation à régir, bien sûr, toujours à l'avenir, elle ne revient jamais en arrière, elle a une durée un certain temps, bien sûr. Mais bon, ça n'empêche pas qu'une règle de droit, si elle n'est pas appliquée, ça veut dire que pendant longtemps, ça veut dire que cette règle de droit, elle n'est plus en vigueur. Non. Par exemple, si je prends la Constitution des États-Unis, la Constitution des États-Unis, elle date de 1787, mais ça n'empêche pas qu'elle reste toujours en vigueur. Donc, cependant, quand elle est en vigueur, elle a les conditions prévues par celle-ci, elles sont réunies, elles s'appliquera et le juge n'a pas le droit de l'écarter. Donc, la règle de droit s'applique à fait constante et de façon, bien sûr, uniforme. Si on doit l'appliquer, si les règles, par exemple, de la conclusion d'un contrat de vente, elles sont la même, qu'elles soient pour le sujet, peu importe les sujets, les sujets, les personnes qui concluent ce contrat-là. Donc, elles s'appliquent d'une manière uniforme et toutes les situations qu'elles réglementent jusqu'à ce qu'elles soient, bien sûr, abrogées. Ça veut dire que tant que cette loi, cette règle, elle est toujours en vigueur, elle va être appliquée d'une manière constante jusqu'à ce qu'elle soit annulée, bien sûr, par l'autorité compétente. Et généralement, le principe est clair, c'est qu'elle doit être la même personne qui l'a créée, la même autorité qui a créé cette règle-là, c'est elle qui a le droit de l'abroger. Donc, pour la règle de droit, on avait dit qu'elle était abstraite et générale, elle était permanente, mais cette règle de droit aussi, elle a une finalité sociale. Donc, la règle de droit pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre eux pour faire y régner une certaine paix sociale. Par exemple, si je vous donne l'exemple de Robinson, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Robinson Crusoe qui a échoué sur une île déserte, tant qu'il vivait seul sur cette île-là, il n'avait pas besoin de loi ou de règle de droit. Mais le jour où il a rencontré le monsieur-là qu'il l'a appelé vendredi, dès que la situation a changé. Donc, ça veut dire qu'il a des règles, qu'il y a un certain droit ou un règlement qu'il ne faut pas dépasser. Ça veut dire que sa liberté, elle est limitée par la liberté d'autrui. Donc, la nécessité du droit ne se manifeste pas que lorsque l'homme vit en groupe. Donc, ça veut dire que la règle juridique est un facteur d'ordre, un régulateur de la vie sociale. Cette règle montre la conduite à tenir et destinée à faire régner la justice. Pour le caractéristique le plus important de la règle de droit, c'est la sanction. La règle de droit, ça veut dire qu'elle est obligatoire. La règle de droit se distingue des autres règles par sa force obligatoire. Elle est assortie d'une sanction susceptible de s'appliquer en cas de non-respect. Donc, la règle de droit est un commandement. Si elle était dépourvue de son caractère obligatoire, elle ne serait qu'un conseil en vérité. Laisser à la discrétion de chacun et non un ordre. Donc, la règle de droit, elle peut ordonner, elle peut défendre, elle peut permettre, elle peut récompenser comme elle peut punir. Même quand la règle de droit, elle est permissive, elle a un caractère obligatoire parce qu'elle l'interdit aux autres de porter atteinte à cette liberté. Je vais vous donner un exemple. Le droit de grève, l'article 70 de la Constitution algérienne, il stipule que l'employeur ne peut pas s'opposer au droit de grève de ses employés. D'accord ? Mais ça n'empêche pas que, même si ce droit existe, bien sûr, il y a tout un règlement qui organise comment utiliser ce droit. D'accord ? Donc, pour obtenir le respect de la règle de droit, des contraintes et des sanctions sont prévues. En général, la sanction, elle est prononcée toujours par un juge. On ne peut pas faire justice soi-même. Donc, la décision, elle pourra être exécutée si au besoin, en recourant à la force publique, la police ou la gendarmerie. Je vais vous donner d'autres exemples. Si le juge a prononcé l'expulsion d'un locataire qui n'est pas solvable, il est possible de recourir à la force publique pour le contraindre à quitter les lieux. Ça veut dire qu'un locataire qui ne paye pas ses loyers, au bout d'un moment, le propriétaire, s'il veut récupérer son bien, il va aller devant le juge et le juge pourra prononcer l'expulsion de ce locataire. Donc, là, il est sanctionné. Ce locataire sera sanctionné par expulsion des lieux. De même, si le juge d'instruction, par exemple, dans une affaire pénale, il pense qu'il y a des objets d'un crime qui sont dissimulés chez une personne, il peut demander aux officiers de police judiciaire de perquisitionner son domicile. Mais la perquisition, ayant été ordonnée par un juge garant des libertés individuelles, elle pourra avoir lieu même sans l'accord de la personne chez laquelle elle doit avoir lieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller fouiller chez les gens sans avoir une ordonnance du juge. Mais sans ordonnance, on ne peut pas fouiller. Mais si on a une ordonnance, la personne ne peut pas refuser. Donc, enfin, le juge qui a constaté qu'un individu refuse de payer, par exemple, sa dette, il peut ordonner la saisie de ses biens afin de les vendre aux enchères et de rémunérer le créancier avec l'argent de la vente. Donc, cette sanction, elle peut être punitive. Par exemple, les individus condamnés pour une infraction, peu importe l'infraction qui peut être une contravention, un délit ou un crime, donc les personnes, les individus qui sont condamnés, ils seront sanctionnés par des peines dictées dans le code pénal, selon le degré de cette infraction. Cette sanction aussi, elle peut être réparatrice. Par exemple, la personne responsable d'un préjudice causé à autrui, il est obligé de payer une indemnisation. Par exemple, si par ma faute, avec ma voiture, j'ai heurté une autre voiture et j'étais dans le tort, je suis responsable et je suis dans l'obligation d'indemniser la personne à qui j'ai causé un préjudice. Elle peut être la sanction aussi, elle peut être exécutoire, donc il s'agit de contraindre l'individu récalcitrant à agir à la règle de droit qu'il a bafoué. Par exemple, j'habite, j'ai construit une maison et cette maison-là, je n'ai pas respecté les droits du voisinage, donc normalement je suis censée laisser un écart de 2,5 mètres avec mon voisin et je n'ai pas le droit de mettre une fenêtre. Donc si je suis à moins de 2,5 mètres et j'ai mis une fenêtre, le juge peut demander la fermeture de cette fenêtre. Donc là, c'est une sanction exécutoire parce que sinon ça va être une violation de la vie privée du voisinage. Donc la règle de droit, on a dit, elle a ses caractéristiques, intrinsèques, elle est obligatoire, elle est permanente, elle est générale, elle est abstraite et elle est là pour réguler bien sûr un corps social. Mais maintenant cette règle de droit, pour la discerner des autres règles qui puissent exister dans une société, par exemple des règles morales et religieuses, donc la règle de droit souvent elle emprunte certains traits aux autres règles, elle a pour objet, c'est vrai, d'organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la composent dans le but d'assurer le bien de tous, elle est donc générale et abstraite. Par contre, elle s'en distingue par rapport à ses règles morales et religieuses par la sanction susceptible de s'appliquer en cas de non-respect. D'ailleurs, si je prends le droit et la religion, on trouve que la religion présente des commandements, comme venant de Dieu, elle veille au salut de l'être humain. Il existe donc des règles de droit qui ont des rapports étroits avec la religion, certaines mêmes règles de droit, elles sont inspirées de règles religieuses, par exemple, interdire l'adultère, interdire de tuer, interdire de voler. Par contre, au niveau de la sanction, les deux percepts sont très différents parce que la religion concerne les relations de l'homme avec la divinité, tandis que la règle de droit entraîne des sanctions du groupe social. Pour le droit et la morale, la morale, elle est ouverte au principe de la conscience, ça veut dire qu'elle est plus exigeante que le droit, alors que le droit ne régit pas les consciences, mais le corps social. Donc le droit, il est là pour réguler le corps social et non pas les consciences des personnes. Par exemple, vous pouvez en toute impunité avoir des envies de meurtre, par exemple, votre voisin, vous êtes en plein sieste, il fait du bruit, vous avez des envies de le tuer. Donc la morale, normalement, la morale tend à la perfection de la personne et à son épanouissement, mais pour le droit, ne se préoccupe pas, donc vous n'êtes pas passé à l'acte. D'accord ? Donc, pour le troisième volet de ce chapitre-là, on parlera un peu de la force obligatoire de la règle de droit. Donc la règle de droit, elle peut être impérative comme elle peut être supplétive de volonté. Donc la règle de droit, elle est obligatoire, elle s'impose aux individus qui seront sanctionnés par l'État s'ils refusent de l'observer. Malgré tout, il existe des différences de degré dans la force obligatoire de ces règles de droit. Les règles de droit n'ont pas toutes la même force. Par exemple, il y a les règles, la première catégorie, c'est les règles impératives. Il y a des règles qui ne supportent aucune dérogation. Elles s'imposent absolument à tous les sujets de droit qu'elles visent. En conséquence, les sujets de droit ne peuvent pas l'écarter par l'expression de leur volonté. Donc, on dit que ces règles sont impératives. C'est la spécificité de toutes les règles pénales. Par exemple, la volonté de l'homme est impuissante à écarter la règle sanctionnante, par exemple, le viol, le vol, le coup et blessure. Donc, même si la victime décide de pardonner à son agresseur, ce dernier pourra être poursuivi par le représentant de la société du ministère public, le procureur, et elle sera punie par un juge. Pour les règles supplétives de volonté, sans, à côté des règles impératives, ces règles supplétives de volonté, on les appelle aussi, elles peuvent être aussi déclaratives ou interprétatives. Cela signifie qu'elles ne s'appliquent pas que pour supplier ou remplacer la volonté de l'individu lorsque celui-ci ne l'a pas exprimé. Il n'a pas exprimé sa volonté, donc, cette règle supplétive, elle est venue pour supplier ou remplacer sa volonté. On les trouve essentiellement dans le domaine des contrats, donc le droit civil ou le droit commercial. Ce sont des règles qui peuvent être écartées par la volonté des personnes. Dès lors, elles ne s'appliquent qu'à défaut de volonté exprimée des individus concernés. Donc, si les personnes ne s'expriment pas, cette règle-là, elle va être appliquée. Par exemple, si je prends l'article 387 du Code civil algérien, sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable dans le lieu de la délivrance de l'objet vendu. Par exemple, vous achetez un meuble, je parle chez un marchand de meubles, j'achète un fauteuil et le marchand va m'assurer le transport. Si je dois appliquer l'article 387 du Code civil, je dois payer le prix du fauteuil une fois qu'il est arrivé chez moi. Mais si je ne m'entends avec le marchand, le marchand peut-être qu'il refusera parce qu'il a peur qu'on se déplace chez la personne-là et la personne-là ne paye pas. Donc, il pourra par exemple exiger que le paiement sera effectué dans le magasin avant le transport du fauteuil chez soi. Donc, dans ce cas-là, si les personnes n'ont pas choisi un autre moment, un autre lieu de paiement, le paiement s'effectuera au moment de la réception ou de la délivrance de l'objet vendu. De même, si je prends un deuxième exemple pour l'article 389 du Code civil algérien, il stipule que sauf convention ou usage contraire, l'acheteur acquiert à partir du moment de la conclusion de la vente les fruits de l'objet vendu. Par exemple, si j'ai un champ, par exemple une vigne, donc j'ai du raisin, je vends ce champ-là, je le vends à une personne, donc je vends l'assiette, toute l'assiette agricole. Et puis, la vigne, généralement la récolte de la vigne se fait à partir du mois de juillet. Donc, moi j'ai conclu le contrat au mois de mai, je peux toujours exiger à la personne-là que la récolte de cette année, comme j'ai travaillé dessus, j'ai élaboré ces champs pendant, j'ai entretenu ces champs-là pendant toute l'année, je peux lui demander que cette année-là, le fruit-là me revienne, elle revienne au vendeur et non pas à l'acquéreur. Juste pour cette année-là, parce que, à partir de l'année d'après, cette personne, la personne qui a le nouvel acquéreur, a le droit d'utiliser et bien sûr de profiter des fruits de l'objet qui lui a été vendu. La même chose, si je vends un appartement et je le loue, donc je dois profiter du revenu de cette location. Mais imaginez que j'ai vendu un appartement qui était déjà en location. Donc, je lui dirais, moi j'ai déjà perçu l'argent de chez le locataire, donc vous allez récupérer, si vous voulez le relouer, vous allez récupérer l'argent, le fruit de cette location-là, à partir peut-être du mois prochain, on peut s'entendre, toujours s'entendre. Mais sinon, si on ne s'entend pas, ça veut dire que selon l'article 389 du Code civil, ça veut dire que le fruit de la location revient systématiquement au nouvel acquéreur. Et merci.